Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo d'information sur fortnite et j'ai une nouvelle à vous annoncer une nouvelle qui va faire plaisir à certains joueurs et qui va pas faire plaisir à d'autres joueurs donc toutes les personnes qui n'ont pas débloqué le personnage ragnarok le palier 100 vous allez être content toutes les personnes qui ont débloqué ragnarok le palier 100 qui ont fini tous les défis des semaines hebdomadaires vous n'allez pas être content a priori selon donc l'api fortnite donc fortnite sur android la saison 5 a été repoussé reporté par epic games donc on peut le voir sur ce screen qui a été partagé par fnbr on voit bien donc début de la saison fin de la saison saison end le 2 octobre 2018 et juste en dessous on a saison de display end le 25 du 9 2018 donc si on regarde dans le jeu le pass de combat là il reste dix jours donc la fin de la saison ça devait être pour le 25 septembre 2018 sauf qu'epic games du coup a repoussé ça de quelques jours d'une semaine et la fin de la saison du coup est annoncé si on en croit l'image le 2 octobre 2018 donc on peut se poser deux trois questions pourquoi epic games a repoussé la fin de la saison comme j'ai dit en début de vidéo ça va faire plaisir aux personnes qui sont pas encore palier 100 et qui n'ont pas débloqué le skin ragnarok donc pareil le skin ragnarok j'ai encore beaucoup de questions sur ce skin c'est tout simple vous devez obligatoirement le débloquer pendant la saison 5 et ensuite pour l'améliorer pour l'évoluer gagner l'xp en tout faut gagner 500 mille xp pour le pour avoir le skin full les xp vous pouvez les gagner pendant la saison 6 pendant la saison 7 etc mais il faut obligatoirement le débloquer pendant la saison 5 sinon ça sera trop tard et du coup je pense pas qu'ils ont décalé la saison 6 exprès pour les joueurs qui n'avaient pas débloqué ragnarok c'est un peu triste à dire mais si vous n'avez pas joué assez mais il fallait jouer un peu plus soit c'est une sortie mondiale ils peuvent pas comme les gens qui sont en vacances à la sortie d'un dlc ou d'un événement ils vont pas décaler parce que c'était les vacances pour plein de monde tu vois ce que je veux dire tu peux pas décaler un gros événement comme ça pour quelques joueurs mais du coup si on observe les dates donc normalement la saison 5 se finissait le 25 septembre sauf que le 26 septembre c'est l'anniversaire du mode battle royal donc le mode battle royal de fortnite est sorti le 26 septembre 2017 et du coup le 26 septembre 2018 il ya de fortes chances qu'on ait un événement du coup comme il y avait pour l'anniversaire du mode sauver le monde donc rappelez vous on revient quelques semaines en arrière lors de l'anniversaire du mode sauver le monde on a eu un événement aussi en mode battle royal donc on a eu des défis pour gagner de l' xp si je dis plus de conneries donc je vous remets le screen à l'écran ont gagné de l' xp un émote un graffiti et surtout un sac à dos en forme de gâteau d'anniversaire ça c'était pour le br et en mode sauver le monde ils ont aussi gagné donc ce personnage un skin plutôt stylé qui était aussi donc sur le sur l'image de l'annonce de de l'événement et on peut s'attendre du coup à ce que le 26 il y ait un événement du coup pour l'anniversaire du mode battle royal et du coup les dates concordent donc je vous remets le screen normalement la fin de la saison 5 était programmée au 25 septembre le 26 c'est l'anniversaire du mode battle royal imaginons qu'on ait un événement d'une semaine on arrive une semaine après au 2 octobre fin de la saison 5 début de la saison 6 et au moins on n'a pas le l'événement de l'anniversaire du battle royal qui empiète sur le début de la saison 6 parce que je veux dire c'est quand même chaud de faire deux gros événements comme ça en même temps donc je trouve que ça concorde la saison 5 reporté du coup jusqu'au 2 octobre la dernière semaine de la saison 5 pour les personnes qui n'ont pas le skin ragnarok vous allez avoir une semaine en plus pour essayer de gratter des paliers avec l' xp et tout ce qui a débloqué et en plus de ça on va avoir une petite semaine événement avec pourquoi pas des nouveaux défis pour gagner des accessoires comme un sac à dos un planeur une pioche et pourquoi pas peut-être même avoir le skin que les joueurs du mode sauver le monde ont reçu gratuitement pourquoi nous on l'aurait peut-être pas gratuitement en mode battle royal donc dites moi ce que vous pensez tout ça mais honnêtement si vous regardez bien toutes les dates je trouve que ça concorde quand même vachement bien puis voilà les potes on arrive pratiquement à la fin de la vidéo donc je sais qu'on arrive à la fin de la saison 5 on se rapproche de la saison 6 vous voulez des infos vous voulez des leaks mais là pour l'instant c'est assez creux y'a rien vraiment de d'officiel faut attendre la prochaine mise à jour pour que les modeurs du coup puissent fouiller un peu dans les fichiers du jeu et nous sortir des petites pépites je pense que mardi va y avoir du lourd donc soyez au rendez vous puis voilà moi je vous laissez là dessus gros pouce bleu si la vidéo vous a plu partager aussi l'information à vos potes pour qu'ils soient au courant je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde je vous dis à tous